Le marché de Noël d'Artem, que l'on présente par le biais de notre exposition, l'art en cadeau cette année. Alors oui, c'est des 10 par 10, généralement, ou des petites sculptures, petits formats, un cadeau facile à se procurer, original, unique, puis fait par des gens d'ici. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. On va avoir de l'huile, on peut avoir de l'acrylique. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent les techniques mixtes, c'est-à-dire en combinant plusieurs approches. On peut avoir de l'encre avec du collage, avec de l'aquarelle. Alors on a vraiment différentes techniques pour les 41 artistes qui présentent leurs œuvres à cette exposition-là. Je vous dirais que pour plusieurs, c'est un défi qu'on leur lance, nous, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont travailler en grand format ou librement, en différents types de formats. Alors c'est sûr que pour certains, c'est un défi de réussir à reproduire dans un tout petit format, parce que ce n'est pas grand, 10 par 10, sans trop en mettre, mais tout en respectant leur style, leur façon de travailler aussi. D'autres vont travailler plus fréquemment dans ce format-là, mais c'est ça, c'est tout le temps un petit défi quand même, à relever, de se plier à certaines consignes qu'on va donner aux artistes. Moi, j'ai déjà vu des gens qui n'avaient justement jamais travaillé les techniques mixtes, qui n'avaient jamais intégré, par exemple, des matériaux sur leur tableau et qui l'essayaient pour une première fois, l'exploitaient, le découvraient et l'adoptaient aussi. Ça peut être l'occasion, c'est ça, d'explorer quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Alors oui, ça peut être des belles découvertes pour certains artistes. Le thème est libre, effectivement. La contrainte, c'est uniquement au niveau du format. Et chaque artiste peut présenter jusqu'à trois toiles ou trois sculptures, parce que c'est aussi les sculptures. Et on laisse les artistes libres de choisir la thématique qu'ils désirent pour cette exposition-là. Oui, tout à fait. On ne fait pas de sélection à Artem. C'est peut-être une des caractéristiques de notre regroupement. Pour l'instant, on est 130 membres, un peu plus que 130 membres. On essaie de tout prendre, chaque artiste, tout ce qui nous est présenté. Et c'est vrai que comme on a plus de membres qu'auparavant, à un moment donné, pas tant pour les petits formats. On y arrive avec les petits formats à tour entrée. Pour les expositions, avec des plus grands formats, on a dû passer à un moment donné de deux toiles à une toile par artiste, parce qu'il y en avait juste trop. Mais pour l'instant, on ne fait pas de sélection, si ce n'est, pour cette exposition-ci, la contrainte du format, comme je disais tout à l'heure. Tous les artistes, on peut avoir accès aux artistes par le biais de notre site web, par le biais de la Galerie des membres. Alors, vous avez les adresses courriel, vous pouvez communiquer avec les gens. Présentement, cette exposition-là, elle a débuté au tout début du mois de novembre. Elle va se poursuivre jusqu'au 10 janvier. Alors oui, on vient malheureusement de tomber en zone rouge en Estrie, mais on a bon espoir que la galerie puisse rester ouverte. Ou si elle ferme, tout au moins, on est à peu près certain qu'au cours du mois de décembre, ça va pouvoir réouvrir, puis les gens vont pouvoir venir visiter cette exposition-là et peut-être se trouver un petit cadeau un peu particulier pour cette année. Habituellement, dans toutes les expositions, les acheteurs doivent laisser le tableau ou l'œuvre en place le temps de l'exposition et venir récupérer leur œuvre à la fin de l'exposition. Pour l'art en cadeau, comme c'est justement pour offrir en cadeau, alors on permet à tous les acheteurs, à tous les gens qui sont intéressés par une œuvre, de pouvoir partir dès qu'ils sont devant et qu'ils tombent en amour avec la toile, ils partent avec, ça devient leur tableau. Alors c'est un peu, c'est exceptionnel un petit peu. Le centre d'art visuel est situé juste en face du vieux clocher, pour les gens qui ne connaissent pas. Et peut-être une petite parenthèse, le club de photos de Magog expose également en même temps que Carthème pendant la période des Fêtes. Alors vous avez l'occasion aussi d'admirer, de pouvoir acheter, si ça vous dit, les photos qui sont présentement exposées par le club de photos de Magog. Morning ! Merci.